Le professeur Borghesi Le professeur Borghesi Le professeur Borghesi Bonjour à tous, seulement deux paroles. La relation riguarda le rapport entre Romano Guattini et Papa François François. Et c'est un thème caldo en Italie, un thème fort, parce que beaucoup contestent l'influenza de Romano Guattini sur le Papa François. Donc cette question du rapport entre le Pape François et Guattini est contestée par certains qui pensent que le Pape François n'a pas pu pénétrer une œuvre spéculative aussi difficile que celle de Guattini. J'ai ajouté un petit peu l'idée. Et molti pensano que Papa François sia solo un Papa pastorale et non abbia una sua dottrina. L'idée que le Pape François a une action seulement pastorale et n'a pas une propre pensée d'autrinale. Et comme nous montons dans la relation, invece, Romano Guattini a exercité une profonde influence sur le Pape François, parce que le Pape François a commencé son dottorat de recherche en Germain, proprio sur Romano Guattini et la sua antropologie polare. Il y a eu une réelle influence de Guattini sur le Pape François, parce que celui-ci avait engagé une thèse en Allemagne sur Romano Guattini, ce qui va dire au début du texte. Merci beaucoup. J'ajoute aussi quelque chose que Massimo Gorghez me disait en aparté, c'est qu'en Italie notamment, on connaît beaucoup mieux le rapport de Romano Guattini au Pape Benoît XVI. Ratzinger avait été beaucoup en contact avec Romano Guattini. Et donc, comme ceux qui aiment le Pape Benoît XVI ne sont pas toujours ceux qui aiment le Pape François et vice-versa, il va de soi qu'il ne peut pas y avoir le même rapport à un même auteur. Et donc, ça s'ajoute à la difficulté de réception de ce qui va être présenté. Donc, je vais lire pour Massimo Gorghez ce texte qui s'intitule « Opposition polaire et anthropologie sociale », qui a donné déjà lieu en Italie à au moins une intervention à un colloque au Vatican, sur Romano Guattini, je crois. Et donc, le premier point, c'est d'éclairer sur cette fameuse thèse doctorale sur Romano Guattini qui n'a pas pu aboutir, mais que le Pape François avait voulu engager. Jusqu'en 1986, Giorgio e Mario Bergoglio n'a pas abordé directement la pensée de Guattini. L'occasion de la découverte de l'auteur italien-allemand se fait en 1986, lorsque Bergoglio part de l'Argentine vers l'Allemagne pour aller à la faculté philosophico-théologique Saint-Georges de Francfort, engager une thèse de doctorat. Le sujet devait en être « L'opposition polaire », c'est le titre en allemand de l'ouvrage de Guattini qui a été traduit par Jean Grèche récemment en France sous le titre « La polarité ». Et c'est d'une philosophie du vivant concret, donc ce livre d'anthropologie philosophique que Guattini avait publié en 1925. Seulement rappelé en Argentine, le séjour à Mont-Bergoglio ne sera que de quelques mois et le travail n'aboutira pas. Au point que certains ont envisagé que ce travail n'avait jamais commencé et que finalement il n'avait dû laisser aucune trace dans la pensée de l'auteur. Cette conclusion sceptique est remise en question par la biographie même du pape, rédigée par Javier Camara et Sébastien Pfaffer, intitulée « Aquel Francisque » qui a été traduit d'ailleurs en français maintenant, je crois. Il me semble que c'était, oui, sous le titre François, un pape surprenant, après la renaissance. Cette dernière biographie montre que pour l'ancien provincial des Jésuites argentins, l'étude de Guattini n'a pas été simplement liée au séjour en Allemagne, mais s'enracine dans un motif de grand intérêt qui suit jusqu'à aujourd'hui. De 1990 à 1992, Bergoglio privé de toutes ses fonctions dans la compagnie de Jésus est en exil à Cordoba, à 700 kilomètres de Buenos Aires. Et, déclare-t-il, à Cordoba, j'ai continué à étudier pour savoir si je pouvais avancer dans la rédaction de la thèse, mais cela n'a pas pu aboutir. Il m'a manqué la parution de cette thèse, de pouvoir la soutenir et la divulguer. En tout cas, ajoute-t-il, même si je n'ai pas soutenu ma thèse, les recherches que j'ai faites m'ont beaucoup aidé dans tout ce qui suivit, notamment l'exhortation apostolique « Evangelii Gaudium », la joie de l'Évangile, étant donné que toute la partie à propos des critères sociaux est tirée de la thèse sur Guattini. Cette déclaration, donc, qui est contenue dans la biographie, que je cite, est essentielle pour éclaircir le rapport entre Bergoglio et Guattini. Elle permet de comprendre qu'à Francfort, l'auteur avait au moins commencé son travail de thèse. Comme l'idée d'un aboutissement n'avait pas disparu, avec l'espoir de trouver une issue à cordobas. Que la thèse avait trouvé, néanmoins, au moins en partie, un réel déroulement, étant donné que la section sur les critères sociaux d'un texte comme la joie de l'Évangile est tirée de la thèse sur Guattini. Le troisième point montre que, au-delà de tout doute raisonnable, le projet allemand est donc resté un pilier, un facteur essentiel, présent, même dans le magistère pontifical. La thèse de 1986 restait inachevée à laisser sa marque. A tel point que, à l'âge de 75 ans, en 2011, au moment de donner sa démission épiscopale au pape Benoît XVI, Bergoglio pense alors se retirer dans la maison de retraite de la rue Cambarco dans le quartier Flores à Buenos Aires. Et à la question sur son engagement futur, il a répondu, je cite, « Je terminerai la thèse qui est restée inachevée. » L'idée de la thèse n'a donc jamais disparu. À partir de cette affirmation, on peut donc comprendre le contenu, l'objet que Bergoglio avait en vue pour son travail et qu'il va nous falloir essayer de présenter. Cet objet, c'est le système des polarités vivantes théorisée par Guattini dans son livre de 1925 qu'on traduit en français sous le titre « La polarité » et c'est une philosophie du vivant concret. C'est ce système organique de Guattini qui explique notamment la conception des couples polaires que le pape François utilise pour justifier les critères sociaux d'équilibre dans la joie de l'Évangile. La pensée de Guattini avec son système du concret vivant est une référence essentielle où Bergoglio a trouvé la confirmation d'un modèle qu'on peut appeler synthétique ou intégral de la réalité sociale, un paradigme catholique capable d'expliquer, catholique au sens d'universel, capable d'expliquer et d'englober les principaux antagonismes personnels, sociaux et politiques qui visent à se cristalliser dans des contradictions délectiques qui peuvent être porteuses de conflits. Comme il l'a déclaré au père Antonio Spadaro en Italie, je cite « L'opposition polaire de Guattini ouvre un chemin, une voie à parcourir. » Plus généralement, je dois dire que j'aime beaucoup les oppositions. Romano Guattini m'a aidé avec son livre « L'opposition polaire » qui pour moi était très important. Il parlait de l'opposition polaire, alors voilà l'idée fondamentale qu'on va décliner ensuite. Il parlait de l'opposition polaire dans laquelle les deux opposés ne s'annulent pas. Une situation qui fait qu'un pôle ne détruit jamais l'autre. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas non plus d'identité. Pour Guattini, l'opposition se résout toujours à un niveau supérieur, mais dans cette résolution, la tension polaire persiste. La tension ne s'annule pas. Les limites doivent être surmontées sans être niées. Les oppositions aident. La vie humaine est structurée sous une forme oppositionnelle. Et c'est cela, ajoutait-il, qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Il ne faut pas nécessairement résoudre ou niveler les tensions. Elles ne sont pas à voir comme des contradictions négatives et destructrices, mais comme un signe de la vie des opposés, qui passent les uns dans les autres et qui ont besoin de leur équilibre mutuel. Cette remarque, donc, est très importante. Elle permet d'éclaircir ce que l'ancien provincial des jésuites pouvait trouver chez Guattini. L'idée d'une vie personnelle et communautaire, depuis la société civile jusqu'à l'Église, donc, en tant que nécessaire tension polaire entre des opposés, polaire et positive et non pas contradictoire, les opposés constituant l'essence du concret vivant qui le rend mobile, dynamique dans son unité. En revanche, la contradiction, celle du bien et du mal, par exemple, oblige, elle, à une décision et à un choix. Le mal n'est pas un contre-pôle du bien, comme dirait l'Agnose, par exemple, il en est réellement sa négation. La distinction entre l'opposition et l'Egensatz en allemand et la contradiction, Peter Spruch, est essentielle puisqu'il permet de penser la communion catholique, non pas comme une unité plate, homogène, mais plutôt comme une figure mobile, multiforme, qui, en tant que telle, n'a pas à craindre de perdre son unité. Ainsi, par exemple, l'unité ecclésiale ne doit pas se donner comme un bloc monolithique où l'unité vient d'en haut, de façon fixe et dirigiste. Cette unité ne doit pas craindre d'accueillir les pôles différents, de les réconcilier par le moyen de l'esprit que tout réunit, comme une symphonie musicale. La communion se réalise dans une forme dialogique, dans un patient tissage qui ne prétend pas nier les accents et les sensibilités différentes. C'est l'idée que Bergoglio a de la société, c'est l'idée qu'il a de l'Église et dont il a trouvé le chêne en 1986 dans l'anthropologie philosophique de Guardini. Alors, une partie d'abord qui va développer les principes et polarités de Guardini que Bergoglio a reprises à son compte et qu'il a transformées pour son propre compte et les réutilisées. Alors, une partie qui peut paraître abstraite, au moins philosophe d'entre vous, je ne vais pas d'ailleurs pouvoir expliciter tout ce dont il s'agit. Je vais lever la table des catégories, puis après on va souligner des aspects sociaux, que cela est clair. Dans son système polaire, Guardini a défini ce qu'il appelle le champ des opposés, ou des polarités, en trois grandes catégories. Il y a une première catégorie de polarité qu'il appelle intra-empirique, c'est-à-dire qui éclaire la structure des êtres du monde, des êtres sensibles du monde, structurant le monde et particulièrement les êtres vivants. Un premier couple est celui de l'acte et de la structure. Un deuxième couple est celui de la plénitude et de la forme. Un troisième couple est celui de l'individualité et de la totalité. Trois premières cellules de couple à un premier niveau qui sont appelées intra-empiriques. Pour nous, ensuite, c'est le couple individualité-totalité qui est particulièrement intéressant. Ensuite, il y a une série de groupes de polarité qui sont appelées trans-empiriques, que je ne vais pas développer. Production et disposition, originalité et règles, et immanence et transcendance. Celui-là est en particulier intéressant pour une réflexion philosophique ou théologique, l'intériorité et l'extériorité. Et puis, il y a une troisième série de couples de polarité qui sont les transcendantaux, qui sont pour coordiner les plus universels, c'est-à-dire qu'ils peuvent se rapporter aussi bien à Dieu qu'au monde en tant que transcendantaux absolus. La ressemblance et la différence. Et l'unité et la multiplicité. Vous pouvez appliquer ces termes par voie d'éminence à la Trinité, par exemple, comme à n'importe quelle réalité du monde. Donc, si on fait la totalité de tous ces couples, ils représentent pour Guardini tous les pôles fondamentaux de l'être et de la vie, par lesquels on peut comprendre les tensions, les rapports, les systèmes de relations existants entre les êtres. Et c'est le rythme entre pôle et contre-pôle à chaque fois qui caractérise l'existence concrète. Les connaître signifie connaître la réalité dans sa complexité, éviter l'hémonisme, les dualismes et les réductionnismes, qui existent dans toute l'histoire de la pensée comme de la politique. Et respecter les instances opposées à cause de la part de vérité qu'elles ont à chaque fois au regard des intégrismes ou des fondamentalismes qui veulent les nier. Donc, nous avons une perspective où, vous voyez, nous avons une sorte de dialectique dans un sens qui n'est pas l'héliens, parce qu'il ne s'agit pas d'annuler les oppositions dans une synthèse qui les absorberait, mais il s'agit de les garder en tension au sein d'une communion plurielle. Et c'est cela le modèle. Alors, dans la perspective que Bergoglio a adoptée pour lui, les huit couples polaires de Guardini sont reconsidérés et réduits à trois principaux qui l'intéressent particulièrement, qui vont recevoir en eux les autres versions des polarités guardiniennes et se connecter à divers principes. Avec une utilisation, un souhait d'utiliser les catégories de Guardini dans un sens social. Une application que Guardini avait prévue, je cite un passage de Guardini, « Dans la vision individualiste, le rapport entre individu et totalité semble se constituer à partir de l'individu. Il semble que la société soit quelque chose de dérivé des individus. Celle-là ne serait que l'ensemble des individus qui sont les seuls à être considérés, qui sont liés par des bulles déterminées. » Et cette idée est fausse, étant donné que la société, de la famille à l'État, est essentiellement quelque chose d'originaire et d'autonome. Mais est fausse aussi l'idée opposée, qui viserait à résoudre les individus dans la communauté en tant que résultant de fonctions ou phases, quelle que soit la façon de s'exprimer de cette conception collectiviste. Car l'individu lui aussi est quelque chose d'originaire et de distinct. On voit très bien comment le pôle individu et le pôle associé ne peuvent pas s'annuler, doivent rester en tension. J'en profite pour remercier, je ne l'ai pas fait avant, Serena Mettini pour la traduction du texte italien du professeur Barghese. Sans quoi je n'aurais pas pu donner cette communication. Serena Mettini, qui est un doctorante italo-française, qui travaille sur l'œuvre de Rémi Braille, par ailleurs actuellement en doctorat. Individualisme libéral, donc et collectivisme socialiste, par exemple, dissolent la fondamentale tension polaire entre personnes et communautés, qui doit trouver, chez Guardini, comme pour Bergoglio, sa solution, dans une anthropologie de la solidarité. Dans le livre de Bergoglio de 2010, qui malheureusement est inconnu encore en France, je crois, « Nous autres comme citoyens, nous autres comme peuple » appliqué au peuple argentin, et à l'occasion du bicentenaire de l'Argentine, est clarifié le contexte historique où sont appliqués par le futur pape les couples polaires. Ce contexte est celui d'un pays sorti de la dure répression d'une dictature militaire et par la suite d'une lourde récession économique source de forts contrastes sociaux. Le modèle démocratique est alors ici interprété comme la traduction du modèle polaire de Guardini. Il a comme but, je cite, « l'espace du compromis » et la mission de surmonter les contrapositions qui empêchent le bien commun. Fin de citation. Le dialogue politique implique en effet le dépassement des valeurs sectorielles, des intérêts partiaux. Je cite à nouveau, « On ne peut pas diviser le pays en forme simpliste, entre bon et mauvais, juste et véreux, patriote et ennemi de la patrie. » Nous ne faisons aucune référence à une actualité récente chez nous, n'est-ce pas ? Et le pape ajoute, à partir de cette idée d'une poursuite du bien commun, qu'il faut viser à dépasser l'écart entre élite et peuple, richesse et pauvreté. Et de cette contrainte position entre individuels et sociétés et entre citoyens et peuple, il faut tirer l'idée que citoyen est une catégorie logique, peuple est une catégorie historique et même mythique, pour dire l'unité toujours à venir et à perfectionner de l'ensemble des citoyens. Ce concept de peuple chez Bergoglio est extrêmement important. Il est à l'origine d'un ethos politique, d'un ethos social qui, je cite, « doit dépasser » l'opposition des traditions, tradition des Lumières, tradition populaire dans les deux Argentines, des récits libéral-révisionnistes, des conflits agricoles-industriels, des oppositions de régimes unitaires-fédéralistes ou bien « État cause révolutionnaire » et puis dans l'histoire politique de l'Argentine, une fameuse opposition entre les péronistes et les anti-péronistes. La voix indiquée par Bergoglio est celle d'une culture de la rencontre et d'un horizon utopique partagé. L'individu, arraché à la solitude que le libéralisme classique lui a imposée, doit être défini à partir d'une appartenance. Il est une personne sociale, il est le protagoniste d'une amitié sociale et tous doivent orienter cela vers le bien commun. Donc Bergoglio utilise le modèle bipolaire citoyen-peuple pour décrire une tension qui pour lui est à la fois éthique, sociologique et gnozéologique. Le processus d'intégration n'est pas en effet seulement social, il est aussi éthique et cognitif. L'homme seul, qui serait un solipsiste individualiste, et l'homme masse du collectivisme, auraient une vision nécessairement différente de celle du citoyen qui se conçoit en tant que partie d'un peuple. La vocation politique du citoyen est de s'articuler au bien de tous. Mais il ne s'agit pas, je cite, d'une idée abstraite de bonté, d'une réflexion théorique qui fonde une vague idée d'éthique, mais d'une idée qui se développe dans le dynamisme du bien, dans la nature même de la personne, dans ses attitudes. Ce qui fait de la personne un citoyen, c'est le déroulement du dynamisme de la bonté dans la perspective de l'amitié sociale. Donc ça prolonge tout à fait la réflexion sur le bien commun de Gaston Fessard que nous présentait tout à l'heure Dominique. En revanche, une éthique abstraite serait le résultat d'un savoir abstrait qui, en dissociant les transcendantaux du beau, du bien et du vrai, n'arriverait plus à parvenir au concret et à l'unité du réel. C'est dans le cadre de cette perspective que Bergoglio situe sa doctrine des couples polaires. Dans l'essai de 2010, nous autres, comme citoyens, nous autres comme peuple, comme dans la joie de l'Évangile, les quatre principes de Guardini sont liés à trois couples polaires. Le premier couple bipolaire est celui entre plénitude des formes. Celui-ci coïncide avec le second couple d'opposés intra-empirique de Guardini, celui de plénitude des formes, excusez-moi, et il récapitule aussi un autre couple premier qui est celui entre actes et structures. Dans la joie de l'Évangile, Bergoglio identifie plénitude et limites avec la polarité tant espace que Guardini associe dans son système à actes et structures. Et il le fait à sa manière en interprétant le temps et l'espace dans une perspective sociale. Je cite « Il y a une tension bipolaire entre la plénitude et la limite. La plénitude, le désir d'une plénitude absolue engendre la volonté de tout posséder et la limite dans la finitude de l'être que nous connaissons est le mur qui se pose en face de nous. Le temps au sens large comme plénitude des temps se réfère à la plénitude comme expression de l'horizon qui s'ouvre en face de nous et le moment présent dans lequel nous sommes et l'expression de la limite qu'on vit dans un espace temps délimité. Les citoyens vivent toujours dans la tension entre la conjoncture d'un moment présent et la lumière d'un temps plénier, d'un horizon plus grand qui serait la plénitude des temps, l'utopie qui ouvre au futur comme une cause finale qui attire. Vous voyez la philosophie du temps pour avoir vu le merveilleux qui est polaire de ce point de vue. Le moment devient donc l'ensemble des circonstances qui délimitent un temps spatial par rapport à un horizon temporel qui le dépasse toujours. Comme on dit, chaque moment dans lequel nous vivons a besoin d'un point de transcendance, d'une plénitude du temps au sens utopique, non pas comme idéologie mais comme futur idéal qui transcende l'ici et maintenant dans lequel nous sommes. La plénitude et l'utopie comme perception, c'est-à-dire qu'il faut toujours aller plus loin. un citoyen doit nécessairement vivre selon l'utopie pour le bien commun. L'utopie comme un chemin vert ou comme disaient les scolastiques, l'utopie comme cause finale ce qui attire l'action comme un attracteur, ce à quoi tu dois arriver le bien commun. Pour Bergoglio, je cite la plénitude et l'attraction que Dieu met dans le cœur de chacun de nous afin qu'on puisse se diriger à ce qui nous rend libres. Et la limite qui est toujours présente conjointement à la plénitude qui nous attire nous retient dans les circonstances, dans la conjoncture, dans la crise à dénouer, dans le quotidien qu'il faut dilater à un horizon plus grand. On doit, dit Bergoglio, dénouer ce nœud. La plénitude et la limite sont en tension entre eux. Aucune des deux ne peut être niée. Ni l'une ni l'autre doit absorber l'autre. Vivre cette tension continue en plénitude des limites favorise le chemin des citoyens. C'est la même définition qu'on trouvait chez Guardini de l'opposition à l'air, laquelle n'est pas une synthèse des deux moments dans un tiers qui les absorberait, mais il s'agit d'un tout dont les deux moments sont les parties toujours maintenues en tension. Non pas un compromis affaiblissant la tension, mais un rapport originaire d'un phénomène originaire. Je cite Guardini, « Chaque opposé ne peut pas être déduit de l'autre ni être retrouvé à partir de l'autre, mais les deux parties se donnent toujours en le même moment. Ils ne sont pensables et possibles que l'un à partir de l'autre. Telle est l'opposition polaire, deux moments qui restent en soi sans pouvoir être déduits, transposés, mélangés, même s'ils sont indissolublement liés l'un par l'autre, on ne peut les penser que l'un dans l'autre et l'un au moyen de l'autre. » Je saute deux paragraphes et j'arrive au principe que Bergoglio notamment a développé dans « La joie de l'Évangile ». Le premier principe affirme, si on prend la bipolarité du temps que nous avons vu entre moments et plénitude du temps, ceci s'articule à un autre principe que vous trouvez chez le pape François qui est que le temps est supérieur à l'espace. Le temps, en tant que télos utopique, indique un lieu de résolution des conflits, de construction patiente des projets qui ne se borne pas au présent mais qui tient compte du développement futur des peuples et de l'humanité. Bergoglio, dans « La joie de l'Évangile » cite Guardini dans le texte même, magistère, « Le seul modèle pour évaluer avec succès une époque, c'est de demander jusqu'à quel point au sein de celle-ci la plénitude de l'existence humaine se développe et rejoint une authentique raison d'être conformément aux caractères propres et aux possibilités de cette époque. » Le second principe qui est lié au couple de Guardini « Plénitude et Limites » est le suivant, « L'unité est supérieure au conflit. » Je cite, « Le conflit ne peut pas être ignoré, il doit être accepté, mais si on reste enfermé en lui, nous perdons la prospective, les horizons se limitent, la réalité reste fragmentée. Quand nous nous arrêtons à la conjoncture dans ce qu'elle a purement conflictuel, on perd le sens de l'unité profonde de la réalité. » C'est pour cette raison qu'il est nécessaire, je cite à nouveau, de postuler un principe indispensable pour la construction de l'amitié sociale, l'unité est supérieure au conflit. La solidarité dans son sens le plus profond est un style de construction de l'histoire, un domaine vital où les conflits, les tensions et les oppositions peuvent atteindre une unité plurielle qu'engendre une nouvelle vie. Ça ne signifie pas viser le syncrétisme ni l'assimilation de l'un dans l'autre, mais la résolution sur un plan supérieur qui conserve en soi les potentialités des polarités en contraste. Après avoir défini ce premier coup de l'opposé, celui de plénitude limite, Bergoglio traite un deuxième coup plus polaire qui est celui de la tension entre idée et réalité. Je cite « La réalité est, existe, l'idée est élaborée, elle est induite. L'idée est un instrument pour la compréhension, la perception de la réalité. Entre les deux, réalité et idée. Il doit y avoir dialogue. dialogue entre la réalité et l'explicitation que j'en produis par la pensée. Ceci est une autre tension bipolaire et s'oppose notamment à l'autonomie de l'idée ou de la parole par rapport à la réalité. À l'idée que c'est l'idée qui commande, qui est l'idée qui dérive les idéalismes et les nominalismes, ajoute Bergoglio. Cette tension polaire comme telle n'est pas explicitement présente dans le tableau des opposés ouardiniens. Il y a quelques analogies avec un troisième groupe des opposés qui est contenu dans l'opposition entre immanence et transcendance. Mais il s'agit seulement d'une analogie et ceci sans doute parce que tout le système théorique de Guardini ne tient pas compte méthodologiquement du problème de la réalité concrète telle que le pose Bergoglio. Vous avez vu dans le table des catégories de Guardini on a des catégories structurelles qui ne sont pas existentielles au sens strict qui ne rejoignent pas l'être concret mais les structures qui polarisent. Bergoglio utilise ces catégories pour penser davantage l'existentialité concrète dans laquelle nous vivons. J'arrive donc au troisième principe. La réalité est supérieure à l'idée ce qui implique d'éviter plusieurs formes d'occultation de la réalité les angélismes les totalitarismes du relatif les nominalismes les projets formels plutôt que réels les fondamentalismes les éthicismes sans volonté ou les intellectualismes sans sagesse. Et ce troisième principe lise à lutter aux yeux de Guardini contre toutes les pensées trop intimistes d'un côté ou trop mystiques universalistes abstraites de l'autre. Parce que l'idée que la réalité concrète est toujours supérieure à l'idée pour Guardini c'est lié à une vérité philosophique le concret et le critère d'existence réelle et à une vérité religieuse qui pour le christianisme est le phénomène de l'incarnation. Et donc ce principe est lié par François au thème de l'incarnation qui je cite conduit d'une part à valoriser l'histoire de l'Église en tant qu'histoire du salut à rappeler nos saints qui ont inculturé l'Évangile dans la vie des peuples à recueillir la riche tradition unilénaire du christianisme sans prétendre élaborer une pensée dissociée de ce trésor comme si on voulait réinventer l'Évangile. Donc le réalisme de Bergoglio plonge ses racines dans l'événement chrétien dans l'incarnation historique et doit permettre de se libérer de toutes dérives trop psychologiques trop affectives ou trop agnostiques. Dernière opposition bipolaire qui est présente dans la joie de l'Évangile c'est celle entre globalisation et localisation. Ça va nous amener à la problématique sociale comme telle. Ici Bergoglio reprend et actualise en relation avec le process de mondialisation actuelle des réflexions qu'il avait développées en Argentine dans ses textes antérieurs et qui lui faisaient dire par exemple à propos de l'Amérique latine pour être citoyen on ne peut vivre ni dans un universalisme globalisant ni dans un localisme folklorique ou anarchique aucun des deux ni la sphère globale annulant tout où tout est égal et chaque point est existant du centre d'une sphère ni un localisme qui ignorerait l'universel. Le modèle ça n'est pas de nous abriter dans le local et de nous masquer le global parce qu'ainsi on irait seulement à l'autre extrémité de la tension bipolaire. Donc localisation et globalisation ne s'excluent pas ils s'appartiennent réciproquement dans la distinction. Le modèle que Bergoglio donne à cet égard est donné par une image géométrique qu'il aime beaucoup c'est l'image du polyèdre. Le polyèdre c'est cette sphère qui n'est pas une sphère parce qu'elle est constituée par des côtés qui sont plans et qui reflètent les points de singularité qui animent ce qui sans cela serait une sphère. Le polyèdre est l'union de toutes les particularités qui dans l'unité gardent l'originalité de chaque particularité. C'est par exemple l'union des peuples qui dans l'ordre universel gardent leur spécificité en tant que peuple. C'est l'union des personnes au sein d'une société qui cherchent le bien commun. Un citoyen garde sa spécificité personnelle son idée personnelle mais au-detant d'une communauté ne s'annule pas comme s'il était absorbé dans une sphère car il s'agit de garder les différents côtés du polyèdre. Alors je vois que j'arrive au bout de mon temps et qu'il restait encore une dernière partie conclusive que je vais essayer de réduire qui est intitulée par le professeur Borghese « L'opposition polaire et le bien commun la pensée cinéidétique ». Cinéidétique ça renvoie au concept ussérien de la phénoménologie léidétique la connaissance des essences de l'intelligibilité et le signe grec c'est au lieu de penser les essences séparément comme ça se passe dans la phénoménologie ussérienne les pensées selon une circularité qui les fait rejoindre la totalité concrète de l'être donc il faut une pensée de l'être avec en découvrant cette expression proposée par le professeur Borghese « Signe déiététique » je pense à une autre expression que Jules Monchamin le théologien léonais avait proposée pour dire que l'ontologie intégrale devait être une synthologie c'est-à-dire une ontologie de l'être avec avec un modèle trinitaire derrière bien sûr chez Monchamin et donc j'essaie de terminer par là le propos du professeur Borghese dans ces textes antérieurs comme dans le texte de 2011 « Nous autres comme citoyens nous autres comme peuple » Bergoglio propose cette idée d'une connaissance cinéidétique qui consiste à faire se rejoindre toutes les dimensions de la réalité et de la pensée en sortant de l'opposition classique dans l'histoire de la philosophie entre connaissance formelle et intuition et il écrit par exemple ceci il faut parvenir à un acte de connaissance conceptuel et intuitif en même temps on l'appellera alors une vision qui ne serait pas une synthèse des deux éléments ainsi que le concret n'est pas une synthèse des opposés mais un acte de connaissance concret et vivant qui s'accomplit dans l'adhésion au réel concret et dans la plus grande tension possible entre les deux pôles de la vie je saute certains passages j'arrive à cette autre citation cette pensée permet de s'élever à la hauteur de l'être qui n'est pas et qui n'est jamais ou l'objectivité ou la subjectivité mais que Bergoglio propose d'appeler l'être super objectif dans la traduction que j'ai ici c'est à dire quelque chose qui ne s'enferme ni dans l'individualité ni dans la totalité ni dans l'objectivité ni dans la subjectivité mais qui pense toujours l'être comme une synthèse d'opposé qui n'est jamais un tout grégaire mais qui est toujours un ensemble organique objectif et personnel ne sont pas des mots opposés la dualité objectif-subjectif est ontologiquement incomplète le domaine de l'être super objectif dans le sens de la réalité concrète c'est là ce qui est strictement objectif et c'est là ce qui est le pensée vivant le résultat est donc une pensée de la solidarité aussi bien dans l'ordre épistémologique que dans l'ordre sociopolitique et je vais terminer par là parce que cette érectique polaire guardinienne en réunissant ces pôles ouvrait au plan social donc un modèle solidariste comme l'écrivait Guardini lui-même dont s'inspire Bergoglio dans la perspective la théorie des éposés on doit pencher pour un modèle social de type solidariste lequel signifie individu et groupe qui sont entre dans un rapport d'opposition mais ne peuvent pas dériver l'un de l'autre la personne si on doit ainsi définir le néo authentique de l'individualité humaine c'est à la fois l'autonomie et la relation à la totalité Bergoglio se retrouvait pleinement en ce modèle or ce modèle était aussi celui qui avait animé le magistère social de Jean-Paul II et de l'expérience du syndicat polonais Solidarmoche et c'est pourquoi le professeur Borghese proposait de terminer par un passage d'une encyclique de Jean-Paul II l'Aboran Exercens et ce qui m'a frappé ces dernières années c'est qu'il commençait des études sur la correspondance entre la théologie du peuple de l'Amérique latine du pape François et la théologie du peuple à partir de l'expérience polonaise de Jean-Paul II et le passage d'avoir un sens pour lequel on va conclure le dit très bien je cite pour réaliser la justice sociale dans les différentes parties du monde dans les différents pays dans les rapports entre eux il faut toujours qu'il y ait de nouveaux mouvements de solidarité des travailleurs et de solidarité avec les travailleurs une seule solidarité doit toujours exister là où l'exige la dégradation sociale du travail l'exploitation des travailleurs la croissance de la misère l'Église doit s'engager dans cette cause car elle la considère comme sa mission son service comme un test de sa fidélité au Christ de manière à être vraiment l'Église des pauvres il s'aginérera des programmes que le pape François a appris dans les pages de la Joie de l'Évangile consacrées à la question sociale et inspirées par la dialectique de Bois Mou Merci